Bonjour à tous, je suis Perrine Ferrec, conseillère numérique à la chambre de commerce à Quimper. Donc aujourd'hui en fait je vous propose de suivre une vidéo à un petit atelier qui est destiné notamment aux commerçants qui n'ont pas de pied dans le numérique, notamment ceux qui n'avaient pas de solutions de vente en ligne pendant la crise sanitaire du Covid. Donc là je vous propose en fait tout simplement de faire un tour d'horizon, un panorama des solutions qui existent pour mettre en place une solution de vente en ligne qui soit le plus adapté pour vous. Au programme des différentes solutions pour vente en ligne, on verra évidemment la création de sites e-commerce soit à faire soi-même ou alors en passant par un prestataire, agence ou webmaster. Ensuite on verra la solution des plateformes avec l'exemple de ma ville mon shopping, une filiale de La Poste. Par la suite, les marketplaces ou places de marché avec l'exemple de Cdiscount. Et puis pour finir, on verra la vente de manière indirecte avec les réseaux sociaux, notamment Facebook. Même si vous n'avez pas de connaissances techniques, il est possible de faire ce site e-commerce soi-même. Au préalable par contre, je vous conseille de regarder si votre nom de domaine est disponible. Donc un nom de domaine, c'est www.monsite.fr. Pour vérifier cela, je vous conseille d'aller par exemple sur OVH. Là, je fais une recherche de nom de domaine. Donc j'ai mis un exemple, on va dire que c'est une marque Manina. Je précise « .fr ». J'aurais pu mettre « .com ». Pour voir si c'est disponible. Je clique sur « recherche » et il va me dire s'il est disponible. Il me dit qu'il est transférable, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible. Et il me montre ce qui reste disponible, les « .com », etc. Donc je vais faire une nouvelle recherche en rajoutant pourquoi pas un tiret avec un mot-clé. Là, j'ai mis qu'un pair, mais j'aurais pu mettre le nom d'un secteur d'activité, par exemple, pour dire en fait, rien qu'en lisant votre nom de domaine, ce que vous faites comme activité. Et là, vous voyez que le nom de domaine que j'ai tapé est disponible. « .fr disponible », « .store », « .site », « .fun », etc. Quand on veut faire son site e-commerce, il faut en fait se pencher sur les solutions clés en main qui existent. Je vous ai mis là les plus connues. Donc vous avez Shopify, PrestaShop ou e-commerce. Et donc l'avantage, c'est qu'elles sont intuitives, donc on n'a pas besoin de connaissances pour créer son site. Comme exemple, pour ma vidéo, j'ai choisi la solution clé en main Shopify. Elle est très en vogue actuellement. Elle est facile à prendre en main et elle est très complète. Là, vous voyez à l'écran un site qui a été fait à partir de Shopify. Vous voyez que c'est un site e-commerce de vente en ligne tout à fait classique et dans lequel on va retrouver toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un site de vente en ligne. Pour les tarifs, il faudra compter 29 dollars par mois, mais vous pouvez essayer gratuitement pendant 90 jours et créer votre boutique. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble l'interface de Shopify, l'outil qui vous permet de créer concrètement votre site. Ici, par exemple, vous pouvez sélectionner un thème gratuit ou payant d'ailleurs. Là, vous avez un exemple de thème, c'est à dire ce à quoi ressemblera votre site. Ensuite, vous pouvez tout simplement rentrer vos différents produits. L'intérêt, c'est que c'est vraiment une solution intuitive où on comprend tout de suite ce qu'on doit faire. Donc, vous sélectionnez la politique de gestion d'envoi, d'expédition, les tarifs et vous aurez un outil de statistiques pour voir les ventes, le nombre de visites sur votre boutique. Par la suite, vous pourrez personnaliser votre site en ajoutant des briques, en fait des fonctionnalités adaptées à votre besoin, comme par exemple rajouter une extension pour recueillir des avis clients. Alors, faire son site soi-même, ça a des avantages et des inconvénients, évidemment. On va voir les avantages. Pas besoin de connaissances techniques, on en a déjà parlé. C'est clé en main, pas de logiciel à installer. Généralement, c'est en ligne. Le support est inclus et le tarif, on l'a vu, est très abordable pour la création d'un site. Pour les inconvénients, il faut savoir que votre choix sera limité aux templates qu'on va vous proposer, que ce soit au niveau du design. Et puis, pareil, au niveau aussi de la technique, vous n'aurez pas forcément les fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités n'existent pas. Ce n'est pas comparable avec un site 100% sur mesure. Et même si c'est intuitif, c'est vrai que ça demande quand même du temps de rentrer tous ces produits et de choisir le template. Pour finir, au niveau du référencement, il ne faut pas se leurrer, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats que si vous étiez passé par une agence. Donc, le référencement, c'est le fait de se placer en bonne position dans les moteurs de recherche, dans les résultats de Google, sur un mot-clé bien précis. Autre solution possible, confiez la création de son site à un prestataire, donc un professionnel, que ce soit une agence web ou un webmaster. Généralement, on recommande d'observer les sites concurrents de votre secteur d'activité, par exemple, et puis d'aller voir sur la page « Mention légale » pour voir qui a fait le site. Si le site vous plaît, vous pouvez aussi contacter directement le prestataire en question. N'hésitez pas à demander au moins trois devis différents. Les prix sont énormément différents d'une agence à l'autre. Ça peut aller de 2000 euros à plus de 10 000 euros. Donc, il ne faut pas hésiter à demander plusieurs devis. Le prix va dépendre de beaucoup de critères. En fait, les agences ont des frais de structure importants, plus importants que ceux d'un webmaster, par exemple. Ensuite, ça va dépendre du nombre de fonctionnalités à développer. Est-ce que vous voulez un calculateur, etc. Qui va s'occuper des textes ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que ça va être l'agence ? Qui va rentrer les produits, les articles ? Donc, voilà, il y a beaucoup de critères, des options à prendre en compte. Comme dans tous les secteurs, malheureusement, il y a des arnaques. Donc, méfiez-vous notamment des commerciaux qui veulent vous faire signer les contrats le jour même, qui insistent. On parle de vente one-shot. Donc, en cas de doute, faites appel à votre bon sens et surtout, contactez la CCI. Nous, on a l'habitude de détecter les contrats frauduleux. Parce que parfois, on voit des commerçants qui sont engagés sur 4 ans et ils sont obligés de payer tous les mois plus de, je ne sais pas, 200 euros pour un site qui est souvent une coquille vide. Pour sécuriser votre projet de création de site e-commerce et notamment de passer en revue tous les points, à ne pas rater, ils sont nombreux, je vous conseille, moi, de rédiger un cahier des charges, une sorte de pense-bête pour lister, en fait, tous les points essentiels pour votre futur site internet. C'est un document que vous pouvez transmettre à votre agence. Elle comprendra d'autant mieux vos besoins et ce que vous attendez de votre site. Votre cahier des charges peut être aussi un document juridique qui fait foi lorsque le devis détaillé de votre agence n'est pas si détaillé que ça, justement. Et du coup, c'est votre cahier des charges qui fera foi sur ce que vous attendez de votre site. Par exemple, délai de mise en ligne, la propriété de votre nom de domaine, qui fait les textes, ce genre de choses. Dans la description de la vidéo, plus bas, vous trouverez un lien vers un modèle de cahier des charges que j'ai l'habitude de recommander aux entreprises. Les avantages de faire appel à une agence web ou un webmaster, c'est que là, vous avez affaire à des professionnels qui vous feront un site sur mesure avec des fonctionnalités vraiment adapté à votre besoin. Un graphisme évidemment 100% sur mesure, un référencement dans les moteurs de recherche également optimal par rapport aux mots clés qui sont tapés par votre clientèle. La création de site e-commerce, c'est vraiment un métier. Donc là, vous serez accompagné par des professionnels qui vous donneront des conseils, une maintenance du site annuel généralement. Et puis, vous serez vraiment propriétaire du site. Il vous appartiendra. Et donc, en dernier, un gain de temps évidemment, puisque vous pourrez vous consacrer à votre métier. Pour ce qui est des inconvénients, c'est vrai qu'il y en a très peu, puisque là, vous confiez la réalisation de votre projet de site internet à un professionnel. On pourrait citer quand même un tarif qui est élevé. C'est un investissement. Il faut le voir comme un investissement. Généralement, quand vous faites quelques ventes, vous aurez du coup rentabilisé la création de votre site. Et puis, il y a beaucoup d'agences. Ça peut être très dur de choisir. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander trois devis, rencontrer les gens, que ce soit les webmasters, les agences web. Et puis après, en fonction des devis et du feeling avec la personne, puisque c'est une histoire de personne, vous pourrez choisir. En conclusion de cette première partie sur la création de sites e-commerce, mon conseil, ce serait, évidemment, si vous avez les moyens, de confier la création de votre site à un prestataire, puisque c'est son métier. Et vous, vous avez le vôtre à chacun son métier. Et puis, l'idée, c'est que vous puissiez rentabiliser très rapidement votre investissement, parce que ça reste un investissement, grâce à vos premières ventes. On passe maintenant à la plateforme qui s'appelle ma ville mon shopping. C'est une filiale de La Poste. Et donc, c'est en fait une plateforme du commerce local qui permet à tous les commerçants, quel que soit leur secteur d'activité, de vendre en ligne. Donc, évidemment, pas de site à créer. La plateforme est déjà existante. Je vais vous montrer à quoi ressemble le site ma ville mon shopping. Donc, c'est vraiment un site à vocation locale. Vous voyez tous les commerces, en fait, à proximité quand vous tapez une ville. Et puis, après, vous rentrez évidemment dans la boutique. Vous voyez les produits mis en ligne par le commerçant. L'intérêt, c'est que vous allez, du coup, évidemment, multiplier vos ventes, puisque le client, lui, va pouvoir choisir son produit, évidemment. Et après, au moment de la commande, il aura le choix entre un retrait au magasin, qui est gratuit, une livraison classique par La Poste, comme tous les sites e-commerce. Et puis, pourquoi pas la livraison par vous-même, c'est-à-dire le commerçant, si jamais vous souhaitez toujours le faire post-confinement. La création de votre profil commerçant ne prend que quelques minutes. Je vous propose qu'on regarde ensemble comment ça se passe. Donc, vous allez sur le site, ma ville, mon shopping. Vous cliquez sur, en haut, s'inscrire, je suis commerçant. Et puis ensuite, il suffit de renseigner votre email, créer un mot de passe, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, vous cliquez sur créer votre boutique. Ensuite, ils vont vous demander des informations classiques, comme par exemple, votre adresse, votre email, les catégories de vos produits. Et puis, évidemment, ils vont vous demander aussi si vous souhaitez ou pas livrer vous-même vos produits aux clients, directement chez eux. Dans ce cas-là, vous devrez aussi indiquer un montant des frais de livraison, même 0€ si vous voulez le faire gratuitement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer vos fiches produits. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment intuitif. Il suffit de renseigner le nom du produit, renseigner évidemment le prix, la catégorie. Vous devrez aussi rajouter les photos de vos produits. Donc là, c'est important que ce soit toujours le même schéma. Par exemple, un produit sur un fond blanc, si vous le faites, il faut que tous vos produits soient sous le même format. Ou alors un fond en mise en situation si vous souhaitez, mais il faut rester cohérent par rapport à ça. Puis, évidemment, à tout moment, vous pouvez modifier les informations, les descriptions du produit, même les photos que vous avez rentrées. Puis, vous pouvez aussi ajouter des tailles, des modèles, des couleurs, des saveurs, des déclinaisons à ce niveau-là. Vous venez de créer votre première fiche produit. On passe aux avantages et inconvénients. Les avantages, c'est que c'est une plateforme déjà existante. Vous n'avez pas de site internet à créer. Il n'y a pas d'engagement sur la durée. Et puis, vous avez plusieurs modes de livraison possibles. On en a parlé juste avant avec la livraison chez le client, la livraison classique à domicile ou alors le retrait en boutique. On passe maintenant aux inconvénients avec évidemment une commission sur vos ventes qui sera appliquée, mais qui est préférentielle jusqu'au mois d'août. Des fonctionnalités limitées puisque évidemment, vous êtes sur une plateforme, vous n'êtes pas sur votre site qui serait sur mesure développé par une agence. Et puis, pareil, un référencement qui ne sera pas optimal puisque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez pour améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche. On passe maintenant à une autre manière de vendre en ligne grâce au marketplace ou en français place de marché. C'est un canal de vente très en vogue actuellement qui peut être complémentaire à la création d'un site e-commerce. Alors, on va voir en détail le fonctionnement d'une marketplace. Finalement, c'est assez simple. C'est en fait un site internet qui regroupe plusieurs vendeurs qui les hébergent en fait. Et ces vendeurs-là ont plusieurs produits à vendre. Du coup, les internautes qui se rendent sur le site vont voir vos produits, mais aussi ceux des autres vendeurs. Et du coup, ces produits-là sont en concurrence. Alors, les marketplaces, vous êtes tous allés dessus. C'est par exemple, là, vous voyez les logos. On a Amazon, Cdiscount, Darty, pourquoi pas, et d'autres. On l'a vu à l'instant, ce sont des intermédiaires finalement entre les vendeurs d'un côté et les acheteurs de l'autre. Elles existent en fait depuis 1999 avec Amazon qui, en plus de vendre ses produits, a laissé son site aussi ouvert à d'autres vendeurs qui pouvaient eux-mêmes vendre leurs produits sur Amazon. Et puis, elles connaissent un succès grandissant en ce moment grâce à leur spécialisation. Avant, on avait des généralistes comme Amazon qui existent toujours, mais de plus en plus, on va avoir des marketplaces, des places de marché spécialisées qui vont trouver leur public. Comme là, vous avez des exemples, mais on pourrait citer par exemple 1001 pharmacies qui, évidemment, est spécialisée dans les produits de pharmacies, parapharmacies. Pour mon exemple de marketplace, j'ai choisi Cdiscount qui est un leader dans ce domaine-là et notamment en ce moment, ils ont des conditions intéressantes pour les nouveaux vendeurs. Par exemple, ils proposent le stockage de vos produits dans leurs entrepôts. c'est offert jusqu'à la fin de l'année. Vous avez aussi 100 euros offerts pour faire de la publicité, pour mettre en avant vos produits. Il n'y a pas d'engagement et il n'y a pas de frais de résiliation non plus. C'est facile après de rajouter vos produits et vous pouvez même le faire grâce à l'importation en masse, par exemple via un fichier Excel. D'autres particularités des marketplaces, c'est que vous pouvez directement leur confier votre stock de produits et eux se chargent en fait de leur stockage, préparation et expédition. Et pour les paiements, ils les envoient tous les 10 jours. Ici, vous voyez les avantages de Cdiscount et c'est principalement le trafic qu'ils ont avec le nombre de visites. Ils s'adaptent aussi puisqu'actuellement, ils proposent un affichage des offres par zone géographique. On passe maintenant aux avantages d'une marketplace. Le principal avantage, évidemment, c'est le trafic, c'est le nombre de visiteurs, d'internautes qui verront vos produits. Ensuite, les coûts sont maîtrisés puisque vous saurez d'avance la commission qu'ils vont prendre, ce que vous aurez à payer. Les fonctionnalités classiques d'un site e-commerce sont intégrées avec notamment des paiements ultra sécurisés. C'est aussi l'occasion d'écouler vos stocks. Si vous avez des produits qui tardent à être vendus en magasin, vous pouvez les écouler grâce à une marketplace. Ou tester l'intérêt pour un nouveau produit. Si vous voulez, vous pouvez aussi leur confier la gestion de votre stock, de la logistique et de l'envoi de vos produits. Pour ce qui est des inconvénients, en premier lieu, les commissions, évidemment. Sur ces discounts, j'ai regardé, ça peut aller de 5% à 20% selon la catégorie de produits. L'autre gros inconvénient, c'est que vos produits, c'est le principe, seront mis en concurrence avec d'autres produits, d'autres vendeurs et même des produits d'occasion. Et le dernier inconvénient, et pas des moindres, c'est que les clients ne vous appartiennent pas. Une fois qu'ils ont commandé vos produits sur la marketplace, ils sont contactés par l'intermédiaire. C'est-à-dire la marketplace qui leur envoie des mails, etc. La seule solution adoptée par certains vendeurs en marketplace, c'est dans le colis. Si vous l'envoyez par vous-même, en tout cas, vous pouvez très bien y glisser une brochure avec une offre, une promotion ou un avantage quelconque s'ils passent pour la prochaine commande en direct sur votre site. On va passer à la dernière partie qui est la vente grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à Facebook. La plupart des commerçants ont leur page Facebook. Ça permet de garder le lien avec vos consommateurs, vos abonnés, engager la conversation, les faire réagir. Le contenu sera différent de celui de votre site internet puisque les internautes aiment bien retrouver un côté un peu coulisse, décalé sur votre page Facebook. On va voir maintenant comment on peut aller plus loin grâce à Facebook en générant des ventes. On verra comment créer une boutique sur Facebook et comment proposer des rendez-vous à vos clients. On commence par voir comment on crée une boutique de produits sur Facebook. Première étape, il faut se rendre sur votre page Facebook. Là, je suis sur une page d'exemple. J'ai choisi d'être sur Facebook depuis un téléphone portable. J'aurais pu être depuis un ordinateur. Donc là, c'est ce qu'on voit sur un téléphone portable. Sur le menu à droite en haut, je vais cliquer sur plus. Ensuite, dans les paramètres, je vais cliquer sur modifier la page. Voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à cliquer sur onglet. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ajouter un onglet. C'est une sorte de menu en fait sur votre page Facebook. Ajouter un onglet. Vous trouverez boutique. Là où vous voyez à l'écran, vous cliquez sur boutique. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la modifier et rajouter des produits. Une fois que vous aurez rentré tous vos produits et les prix, votre boutique se rajoutera à votre page Facebook actuelle. Vous la verrez apparaître dans le menu à gauche de votre page Facebook. Là où c'est marqué boutique. Les clients pourront ainsi être redirigés vers votre site e-commerce. On va voir maintenant comment proposer des rendez-vous sur votre page Facebook. Sur toutes les pages Facebook, il y a un bouton bleu. C'est un bouton d'action. Et justement, on va voir comment on peut modifier ce bouton. Donc là, vous voyez, je suis sur un téléphone portable. Et maintenant, je vais cliquer sur les trois petits points à côté du bouton bleu. Cliquez sur modifier le bouton. Et cliquez sur choisir un autre bouton. Vous allez maintenant voir tous les boutons disponibles. Et celui qui nous intéresse, c'est le bouton réserver. Il ne reste plus qu'à commencer la configuration. Vous allez permettre à vos clients de réserver en ligne des créneaux de rendez-vous. Et ça vous permettra aussi d'utiliser des rappels de rendez-vous automatiques. Ensuite, vous mettez vos créneaux de plage horaire. Et voilà ce que ça donne sur une page Facebook d'une commerçante qui avait mis ça en place dès la crise du Covid pour proposer des solutions de livraison et de retrait à ses clients. Donc, livraison à domicile ou retrait à la boutique en drive. On passe maintenant aux avantages de vendre grâce à Facebook. Vous aurez un contact privilégié avec une clientèle locale. La création d'une boutique, c'est gratuit. Vous pourrez renforcer le lien avec votre clientèle en proposant de nouveaux services. Et aussi, le fait de mettre en place une boutique, c'est une porte d'entrée supplémentaire vers votre site e-commerce. Donc en fait, c'est un complément à votre site e-commerce. Pour les inconvénients, il y en a peu. En fait, ça reste principalement, en tout cas en France, des ventes indirectes. Puisqu'après, les gens sont redirigés vers votre site e-commerce. Et c'est vrai que sur Facebook, de plus en plus, la publicité est recommandée pour avoir un maximum de visibilité et touché d'autres personnes autres que vos fans actuels. Vous pouvez cibler, par exemple, une tranche d'âge ou des personnes vivant dans telle ville. Et surtout, vous pouvez choisir le budget que vous êtes prêt à consacrer par jour. Vous pouvez très bien faire une campagne pour 10 euros, 20 euros, sans problème. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez eu une vision ensemble des différentes solutions de vente en ligne. et que vous aurez peut-être décidé de celle qui vous convient. Après, il faut savoir, vous l'aurez peut-être compris, mais que ces solutions, finalement, sont très complémentaires entre elles. Vous pouvez très bien avoir votre site internet et en même temps, en parallèle, tester vos produits sur une marketplace. Pourquoi pas ? Et en local, tester Facebook et la plateforme dont je vous ai parlé, ma ville, mon shopping. Et puis aussi, n'oubliez pas que je vous ai mis dans la description de la vidéo plein de liens, des ressources vers les différents sujets, les différents outils, même, comme par exemple le cahier des charges de tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à les consulter pour approfondir un peu les informations. Si vous êtes dans le Sud Finistère, en Cornouailles, et que vous êtes un commerçant, n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou accompagnement personnalisé. Si vous voulez être au courant des prochains ateliers, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube. Kenabo ! Sous-titrage ST' 501